Voici la dernière retombée du programme social de gouvernement pour les populations de Ouassou et de Kambassou, département de Sakassou. Cette école primaire publique neuve avec bureau de directeur, classe de maternelle, latrine et 7 logements d'enseignants, tous immédiatement opérationnels. Environ 100 millions de Français FA engloutis par cette infrastructure scolaire baptisée et pépéantante Amadou Gonkoulibaly. Le mutuel, on fait les démarches pour que cette école-là soit bâtie entre les deux villages, de sorte que cela puisse régler les problèmes des enfants des deux villages. Donc c'est l'origine d'entente. AGC parce que c'est celui-là qui a été le maître d'oeuvre du programme social du gouvernement. Les acteurs du système éducatif affixent au retour des congés de Toussaint l'ouverture de l'EPP Amadou Gonkoulibaly, les bénéficiaires et la famille du défunt premier ministre à mesure E, l'hommage rendu à Amadou Gonkoulibaly, l'école qu'il a contribué à créer, venant favoriser la scolarisation sur place et améliorer le taux de réussite des enfants de Ouassou et de Kambassou. Si cette école est bâtie aujourd'hui, c'est grâce à Emmanuel Aoutou et je voudrais vraiment vous le confier et vous dire de le suivre. Avec le premier ministre Ahmed Bakayoko que je représente ici, sous la haute autorité du président Alassane Ouattara, nous allons faire encore plus. L'épanouissement des populations, finalité du programme social du gouvernement pour équiper les localités d'infrastructures de base. Faudra-t-il pour cela un climat de paix durable ? L'émissaire du gouvernement requiert donc la contribution de tous et notamment celle des garants des USA et Coutume.